Weshlegang, j'ai oublié de faire un intro, du coup je la fais maintenant C'est pour vous dire que la vidéo parle du BSR Donc il y en a plein de vous qui ne seront peut-être pas intéressés Mais c'est pas très grave, voilà je m'adresse à tous ceux qui vont passer le BSR Qui vont sûrement avoir un scooter, une moto, peut-être une voiture sans permis, je sais pas Mais en tout cas j'espère que vous allez kiffer la vidéo J'ai bien expliqué dans les détails, si vous avez d'autres questions je le dis à la fin, dans les commentaires Ah, ça c'est pas de gérer le point de patinage là-bas Donc les gars, pour passer le BSR il vous faudra minimum 14 ans Il vous faudra aussi soit la SSR 1, soit la SSR 2 Donc la SSR 1 vous le passez en 5ème, la SSR 2 vous le passez en 3ème Voilà, il vous en faut un des deux à donner à l'auto-école Donc voilà, il le faut en papier Ou scanner en fait, vous pouvez l'envoyer directement Mais ça si vous ne l'avez plus, vous pouvez demander à votre réétablissement scolaire Et normalement ils vous en reverront un, c'est un peu la galère mais ça se fera Ensuite, ça coûte entre 150 et 400 euros Oui, clairement c'est super large Donc moi ce que je vous conseille c'est de vraiment chercher à toutes les auto-écoles que vous trouvez A demander partout, à appeler partout Moi il faut savoir que je l'ai aux alentours des 200 euros il me semble Donc j'ai eu de la chance Mais le prix est plutôt général Je dirais que c'est environ plutôt les 300 qu'on retrouve la plupart du temps Donc c'est relou, c'est le prix voilà Après c'est le prix à payer pour avoir un permis Et honnêtement que vous allez forcément avoir Vous ne le ratez pas franchement A part si vous faites un excédent mortel Là peut-être effectivement vous pouvez le rater Mais normalement vous ne le ratez pas franchement c'est quasiment ratable En ce qui concerne des heures, vous avez 4 heures sur route ouverte Vous avez 3 heures sur plateau Donc sur un parking route fermée, route privée Et une heure de sensibilisation Pour vos parents par exemple Qu'il ne faut pas débrider, etc. Des choses comme ça Moi il faut savoir que je n'ai pas du tout le schéma Moi j'ai eu 2 heures de théorie Donc un espèce de truc comme le code Ensuite j'ai eu 2 heures de plateau Et pour finir il me semble que j'ai eu 3-4 heures en scooter sur la route Le BSR vous pouvez le passer en moto Ça dépend de l'auto-école La plupart du temps l'auto-école vous donnera un scooter 50 Il y en a qui donnent carrément des scooter 125 Bon ça t'as pas trop le droit mais on s'en fout Il y en a qui donnent des scooter débridés aussi Il y en a qui donnent des scooter 50 à boîte Ça c'est très rare mais ça existe Et débrider ou brider ça dépend Mais voilà donc il faut juste chercher Concernant la pratique sur une voie privée Moi j'ai eu la permission de le faire sur une 125 4 temps Pour m'entraîner à passer les vitesses Parce qu'ils n'avaient pas de 50 à boîte en fait tout simplement Du coup j'ai fait ça Vous demandez à votre auto-école Et peut-être s'ils sont gentils la partie plateau Ils vont me faire passer sur une 125 4 temps Pour vous entraîner à passer les vitesses Si vous prenez une 50 à boîte Parce qu'avec ce permis Il faut savoir que vous pouvez prendre une moto à boîte Comme ça 50 cm3 Ou un scooter 50 cm3 Il y a aussi une autre version du BSR Mais elle qui est différente Pour vous entraîner à conduire les voitures sans permis Mais elle on n'en parle pas trop Et il faut savoir qu'avec la version scooter En fait au final vous pouvez quand même conduire une voiture Ce qui n'a pas trop de logique Mais vous pouvez quand même conduire une voiture du coup sans permis Je vais vous expliquer exactement moi ce qui s'est passé pendant mon BSR Moi ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé J'ai donné mes papiers J'ai donné ce qu'il fallait tout simplement C'est l'auto-école qui vous dira quoi donner comme papier Vous les appelez et vous diront Et voilà il n'y aura pas de soucis Vous y allez vous prenez rendez-vous Ils vous donneront des dates Il faut savoir que le BSR vous pouvez le passer en un jour il me semble Mais moi je l'ai passé en 3 semaines ou 2 semaines je ne me rappelle plus Ça dépend en fait il faut leur demander leur disponibilité Ça dépend vraiment des auto-écoles ça A la fin de votre BSR vous avez un papier provisoire qui dure il me semble 2 mois 2-3 mois Vous avez une attestation comme quoi vous avez le BSR En attendant de recevoir votre vrai permis en fait tout simplement Sous 1 ou 2 mois La exclusivité aujourd'hui En face de moi il y a le truc pour passer le BSR Enfin en vrai le BSR c'est jamais le même chemin en fait Mais là j'ai un type de chemin que vous aurez peut-être pendant votre BSR Du coup je vais vous montrer ce que ça donne Alors ce chemin normalement vous allez passer en scooter Mais il y a certaines auto-écoles qui vous donnent vraiment des 50 à boîte Mais c'est rare Voilà il faut la trouver Voilà donc ça c'est un chemin type Après voilà vous n'aurez pas forcément le même Donc le chemin je vous avoue que je l'ai un peu oublié Mais il y a moyen Il y a moyen que je m'en rappelle un peu Passez là Ici c'est la partie lente Donc ici il faut aller doucement en fait Vous avez un chronomètre Il faut rester un certain temps dans cette zone Bon vous vous allez peut-être un peu galérer Je sais pas Mais en vrai en vrai c'est facile Surtout en ce coup Ici vous accélérez Jusqu'à une vitesse donnée Et c'est petit drift Toujours le drift important C'est faux en fait pas drift ici Vous revenez Hop on fait dans l'autre sens Je vous avoue que je me chie un peu dessus Parce que vraiment ça glisse Et voilà en gros c'est ça le chemin Donc vous aurez peut-être un autre truc Mais je sais que le zigzag Vous l'avez souvent L'évitement vous l'avez souvent Et la partie lente moi je l'ai pas eu Mais normalement le reste vous l'avez Je vais vous le refaire une autre fois Parce que la veille c'était un peu brouillon Je pense quand même On va le faire proprement là C'est parti Donc hop Ici on arrive On passe entre les deux Sans faire tomber les deux trucs Ici on fait parcours lent Donc il faut être doucement Donc voilà Équilibre Il faut rester un certain temps dans cette zone C'est le mec de l'auto-école qui vous le dira Ensuite ici on accélère Et là c'est le slalom Donc voilà le slalom Je pense qu'il faut le faire à environ 40 km heure Après ça ça dépend C'est aussi l'auto-école qui vous dira la vitesse à prendre Hop demi-tour On refait dans l'autre sens Et vite Et là vous arrêtez dans le carré bleu Tac On passe le point neutre Et hop vous avez fini Vous recommencez jusqu'à le réussir parfaitement Et voilà vous avez fini votre partie plateau sur le BSR C'est méga facile Faut savoir que même si vous le ratez Cette partie Même si vous n'arrivez pas à bien le faire Vous aurez quand même le BSR Le BSR honnêtement moi je pense que c'est surtout Un truc qui rapporte de l'argent à l'état Mais qui vous sert à rien personnellement Honnêtement voilà c'est ce que je pense Parce que ça ne nous apprend pas grand chose Et c'est juste vraiment tu payes tu l'as Point c'est tout Donc vraiment vous inquiétez pas là dessus Stressez pas vous allez tranquille les gars Et vous allez l'avoir dans tous les cas Donc cette vidéo déjà était complète pour vous Si vous avez d'autres questions dans les commentaires Auquel j'ai peut-être pas pensé C'est possible Bah vous les mettez dans les commentaires Je répondrai avec plaisir Je réponds à tous les commentaires Normalement après des fois il y a des bugs Et je les vois pas Mais normalement je réponds à tous les commentaires Donc n'hésitez pas Si vous avez vos questions vous y allez Si je réponds pas à votre commentaire à cause d'un bug Vous allez me d'aime sur insta aussi Y'a pas de soucis Je répondrai encore plus rapidement Donc voilà sur ce J'espère que vous avez toutes les informations que vous voulez Stressez pas Sur ce les gars Ciao Ciao